Qu'est-ce qui distingue le philosophe des Lumières par rapport à son prédécesseur du XVIIe siècle ? La séance numéro 7 va en traiter trois, à savoir du libertin au philosophe, esprit des Lumières et du philosophe contre la religion. Les six autres, on va les laisser pour la séance numéro 8. Commençons par le premier point, du libertin au philosophe. Le libertinage est un mouvement social, philosophique, religieux, qui a commencé au XVIIe siècle. Cette façon de voir les choses, qu'on appelle le libertinage, consiste à refuser d'être emprisonné dans des dogmes, à obéir à des préceptes reçus. Il refuse que l'être humain puisse obéir aveuglément à une autorité religieuse. Au contraire, le libertinage propose à l'être humain la liberté de penser, une critique de tout ce qui est dogmatique et de tout ce qui est idé-reçu. Cette approche, basée sur la libre pensée, sur la liberté de critiquer, la distance à prendre avec les dogmes et les vérités religieuses ou morales, vont être une très bonne préparation, vont préparer le terrain à la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle. Le deuxième point qu'on va voir, l'esprit des Lumières. En quoi consiste cet esprit des Lumières ? Pourquoi cette appellation ? Pourquoi on a indexé ce siècle, siècle de philosophie, siècle des Lumières, sachant que les Lumières étaient une appellation condamnée à la religion ? C'était un concept qui relevait du domaine théologique. C'était l'apanage de l'Église. Autrement dit, on a cru, on a défendu l'idée longtemps, comme quoi c'est la religion qui a sorti les humains des ténèbres. C'est la religion qui permet à l'homme de s'élever et d'être illuminé au contact de la vérité céleste. Ensuite, les philosophes de Lumières vont faire un pied de nez à l'Église et à la religion chrétienne, en s'accaparant cette appellation, en disant que les Lumières ne sont pas l'apanage de la religion, mais des sciences et des arts. Et là, pour eux, l'être humain va être illuminé, va être éclairé, va avoir une certaine ouverture d'esprit, pas grâce à la bonté divine ou grâce à Dieu, mais tout simplement grâce aux sciences, aux arts, à la raison, principalement. Et pour eux, ces Lumières vont permettre à l'être humain de se guider dans sa vie. Et ces Lumières, basées sur la raison, les sciences et les arts, peuvent même changer sa vie, vont lui permettre d'être heureux dans cette vie terrestre. Pour les Lumières, le philosophe est donc un homme qui agit en tout par raison. La raison, elle a une fonction critique, elle juge de toute opinion en raison de sa cohérence, de la logique des causes et des effets, et de son accord avec la réalité reconnue par l'expérience. On revient toujours à cette idée, déjà initiée par les écrivains de la fin du XVIIe siècle, la raison, la remise en question, le doute, l'expérience, pour pouvoir déterminer que telle ou telle idée est une vérité. Cette confiance en la raison apparaît comme contradictoire avec la foi religieuse, bien entendu. Parce que la foi religieuse, elle se bat sur quoi ? Sur le fait de croire, sans, on va mettre en question, de croire spontanément. Et regardez cette phrase, qui résume un petit peu cette contradiction, la foi consiste à croire ce que la raison ne croit pas. La raison suffit pour guider chaque individu dans sa vie personnelle, sociale et spirituelle. Autrement dit, regardez, on n'a pas besoin d'une religion ou d'une morale religieuse pour être guidé, mais tout simplement, si on a la raison, on peut être guidé dans sa vie personnelle, sociale et spirituelle. Le philosophe démêle les causes. Autrement dit, le philosophe va toujours chercher les causes pour en tirer les conséquences ou les vérités. Toujours dans la même veine, la raison va changer le monde. Pour peu qu'on considère, avec des yeux attentifs, le milieu du siècle où nous vivons, les événements qui nous agitent, il est bien difficile de ne pas apercevoir qu'il s'est fait à plusieurs égards un changement bien remarquable dans nos idées. Notre siècle s'est donc appelé par excellence le siècle de la philosophie. La science de la nature acquiert de jour en jour de nouvelles richesses. D'Alembert est su sur les éléments de philosophie ou sur les principes des connaissances humaines. Vous voyez ici d'Alembert, il résume l'avancement qui est pour lui un avancement irréfutable, qui défend le principe qu'en quoi le terrain gagné par les sciences, par la raison, ne peut qu'apporter bonheur, qu'apporter plénitude à l'homme. Toujours dans la même logique, Rousseau écrit en 1749 dans le discours sur les sciences et les arts, c'est un grand et beau spectacle de voir l'homme sortir en quelque manière du néant par ses propres efforts. Ici, contrairement à la volonté de Dieu ou au destin, dissipé par les lumières de sa raison, les ténèbres dans lesquelles la nature l'avait enveloppée, c'est alors seulement qu'on verra ce que peuvent la vertu, ce que peuvent la vertu, la science et l'autorité animée d'un noble émulation, travaillant de concert à la félicité du genre humain. Toujours la même idée, c'est que la raison va permettre à l'homme de sortir des ténèbres vers la lumière, vers le savoir, et ce savoir va lui permettre de mieux maîtriser la nature qui va lui donner plus de félicité, plus de bonheur, plus de plénitude. Ici, maintenant, nous allons passer au troisième point, à savoir, le philosophe n'est pas simplement un nombre de raisons, mais il va utiliser cette raison pour contrecarrer la religion, pour essayer de détruire les fondements dogmatiques de la religion. Et là, il y a un premier point, un sous-point, le philosophe va être, ou plutôt, il va remettre en question la révélation et les dogmes apportés par la religion chrétienne. Pour lui, les miracles relèvent de la même veine que les superstitions. Pour les philosophes luminaires, le fait de dire aux fidèles comme quoi tel prophète il a fait tel miracle, et il faut que le fidèle accepte le miracle comme une idée reçue ou une vérité absolue, pour eux, ce n'est pas acceptable. Parce que le miracle, il est en contradiction avec la science, avec le rationnel, avec le bon sens. Deuxième élément, les philosophes vont remettre en question le dogme, autrement dit, les règles. Voilà comment les choses doivent être faites sans se poser la question pourquoi elles doivent être faites de telle manière. Ils vont remettre en question l'idée comme quoi les vérités sont telles ou telles sans que le fidèle puisse se poser la question pourquoi cette vérité doit-elle être acceptée comme vérité. Et bien sûr, ces philosophes, dans leur démarche, sont sceptiques, autrement dit, doutent de tout avant de passer toutes les idées au crible de la raison, du bon sens. Et bien sûr, cette approche critique ou cet esprit critique, on va le retrouver dans beaucoup de personnages, chez Candide, chez Voltaire et autres. Le deuxième point concernant cette remise en question de la religion, l'Église et les théologiens. ne vont pas être tendres vis-à-vis de l'Église catholique et des théologiens. Ils vont reprocher à ces derniers d'attiser les oppositions entre les religions. Ils vont reprocher aux théologiens leur esprit vindicatif, leur esprit intolérant. Et bien sûr, ils vont le reprocher leur encouragement des superstitions pour enfermer les fidèles dans des croyances, dans la peur. Et les fesses de lumière vont essayer de démasquer cette imposture en s'attaquant aux théologiens et bien sûr à l'Église catholique. Et ces attaques, on va les trouver dans certains personnages et le plus célèbre restent zadiques de Voltaire. Le troisième point, le rejet du péché originel. Il importe un petit peu de faire un rappel. L'Église catholique défend le principe ou l'idée comme quoi au début de l'histoire de l'univers, il n'y avait que le paradis. Et dans ce paradis, il n'y avait que des anges. Et Dieu créa Ève et Adam et il leur a demandé de lui obéir et d'éveillir à ses préceptes. Et pour tester leur orgueil, il leur a défendu de manger de la pomme. de manière métaphorique, la pomme était le fruit défendu et c'était tout simplement une démarche pour être certain que Ève et Adam considéraient Dieu comme le tout-puissant et que sa parole était sacrée. Et bien sûr, Ève et Adam ne vont pas respecter l'interdiction de Dieu, ils vont oser braver son ordre et ils vont goûter à ce fruit. Et ce fut le premier péché de l'histoire de l'univers. Ce qu'on appelle aujourd'hui le péché originel ou ce que la tradition catholique appelle le péché originel, le premier péché. et c'est à cause de ce péché que Dieu va punir Ève et Adam en les envoyant sur terre, en les excluant du paradis pour les envoyer sur terre et depuis Ève et Adam étaient les ancêtres de l'humanité. Maintenant, l'Église catholique défend une idée assez grave pour ne pas dire dangereuse, c'est que l'être humain s'il veut payer le tribut de ce péché, s'il veut effacer ce péché, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit passer toute sa vie dans la privation, doit passer toute sa vie dans la pénitence, dans l'espoir d'effacer ce péché et de regagner le paradis. Autrement dit, l'être humain ne doit pas être heureux sur terre, il doit être malheureux sur terre pour pouvoir avoir l'espoir de regagner le bonheur au ciel. et cette idée de ne pas profiter de la vie, de ne pas profiter des plaisirs, on va le retrouver d'ailleurs dans l'Église catholique à travers les prêtres, à travers les moines. Le philosophe des lumières va refuser, va rejeter catégoriquement l'idée du péché originel. Il va dire l'être humain n'a pas à payer un péché qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas commis. Autrement dit, l'être humain a le droit de vivre heureux sur terre et au ciel. Autrement dit, le bonheur doit être terrestre et céleste. Et dans l'encyclopédie, nous allons trouver l'article christianisme qui résume cet état d'esprit philosophique. Qui lui crut que le christianisme en proposant aux hommes sa sublime morale aurait un jour à se défendre du reproche de rendre les hommes malheureux dans cette vie pour vouloir les rendre heureux dans l'autre. Autrement dit, c'est un questionnement de remise en question de cette religion qui consiste à rendre l'homme malheureux sur terre dans l'espoir d'être heureux au ciel. Espoir qui n'est pas garanti de surcroît. le rejet de ce péché originel va conduire les philosophes à défendre l'idée qu'un être humain doit être heureux sur terre. Et là, c'est intéressant de nous arrêter quelques minutes pour un petit peu approfondir cette idée qui est une idée très importante dans la philosophie de la lumière. Qu'est-ce que disent les philosophies de la lumière ? Le bonheur n'est pas simplement un droit mais c'est un devoir. autrement dit, l'être humain il a le devoir d'être heureux dans cette vie avec les autres. Et le bonheur dans ce cas de figure va être présenté de deux manières avec deux conceptions différentes. Une conception qui s'inspire du bonheur dans le luxe chez Voltaire et le bonheur dans la pauvreté ou la frugalité chez Rousseau. Mais dans les deux cas de figure, les deux auteurs, les deux philosophes estiment que l'être humain mérite d'être heureux. Contrairement à la tradition ou à la religion catholique. Commençons par Rousseau. Rousseau estime que l'être humain peut vivre heureux ou doit vivre heureux mais en un petit peu en renouant avec la vie passée de ses ancêtres et en retournant à la vie agricole, à la vie proche de la terre. Autrement dit, l'être humain il y a très très longtemps était heureux en vivant en harmonie avec la terre, en harmonie avec la nature et il se contentait de peu. Il vivait dans la frugalité, il vivait avec le strict minimum et malgré cela l'être humain était heureux. Ici, Rousseau défend une approche agricole du bonheur. Autrement dit, l'être humain en contact avec la nature, l'être humain en symbiose avec les champs, il peut être heureux. cette approche du bonheur à travers l'agriculture ou la vie champêtre reste une approche entre guillemets aristocratique ou noble parce que les nobles tiraient leur richesse, tiraient leur puissance de la terre. Et Rousseau, sciemment ou inconsciemment, il a défendu un petit peu l'importance de l'agriculture dans un petit peu cette idée du bonheur sur terre. Contrairement à Rousseau, on va trouver Voltaire qui va défendre une autre façon de vivre, diamétralement opposée à la première. Il va proposer le bonheur dans le luxe. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Pour Voltaire, l'être humain au contraire, il doit vivre de préférence en ville, en bonne intelligence avec la communauté. Il doit profiter le maximum de ce qui lui offre les arts, à savoir le théâtre, les salons, les cafés, etc. Ensuite, il doit profiter de ce qui lui offre l'industrie, à savoir tout ce qui est carrosse, vêtements, art de la table. Et enfin, l'être, l'individu doit profiter de ce que lui offre la ville comme commodité, comme confort. Et plus on dispose de moyens pour se payer toutes ces commodités, tout ce luxe, plus l'être humain va atteindre le bonheur. Vous voyez, ici, c'est une deuxième approche qui est une approche plus matérialiste, plus, guillemets, triviale. Et dans ce cas de figure, Voltaire défend, consciemment ou inconsciemment, il défend la bourgeoisie, parce que c'est la bourgeoisie à l'époque qui détenait le commerce et l'industrie. Alors vous voyez, ce sont deux conceptions qui sont opposées par rapport à la manière de faire, mais qui convergent vers l'idée comme quoi l'être humain a le droit d'être heureux sur Terre. En guise de conclusion, le libertinage qui a commencé au XVIIe siècle a trouvé ses prolongements dans la filiste de lumière. Quelques idées fondatrices des lumières, à savoir la raison, l'expérimentation, le philosophe doit être libre par rapport au dogme et à la religion, le philosophe doit défendre l'idée comme quoi l'homme doit être heureux sur Terre et doit tout faire pour qu'il puisse atteindre la félicité avec ses semblables en attendant le dernier jour. Et enfin, le philosophe c'est quelqu'un qui s'est levé contre le dogmatisme, contre l'absolutisme de pensée de l'Église catholique. Il a fait en sorte que l'être humain ou le citoyen de l'époque puisse se libérer, puisse être libre de ses choix, libre de ses positions. cette septième séance a tout simplement exposé quelques idées fondatrices, idées importantes des Lumières et le reste des points on va le voir lors de la séance numéro 8 et on va voir en quoi cette philosophie des Lumières était une préparation à l'avènement de la Révolution française. Ces idées nouvelles vont préparer un nouvel état d'esprit pour que les Français passent d'un régime à un autre.